La révolution numérique L'ordinateur, l'Internet, le téléphone, les caméras sont des secteurs qui ont subi la plus grande révolution numérique. Sans l'ordinateur, la conquête spatiale n'aurait pas été possible. Il suffit de penser à l'ordinateur de vol des capsules Apollo, qui fut le premier ordinateur au monde à circuit intégré, et ce, en 1966. Dans les années 1960, la manette de contrôle qui existait dans les premiers avions a été remplacée par l'ordinateur et avec les années, l'ordinateur a évolué pour devenir très performant. Le pilotage automatique, la navigation par GPS, etc. Le développement des satellites est à l'origine de nouveaux services. La téléphonie mobile par satellite, une prévision météo grandement améliorée et croisée en temps réel, le guidage automobile par GPS, et bientôt, Galiello, les chaînes de TV diffusées par satellite. En médecine, l'ordinateur a grandement contribué à son évolution. Exemple, l'imagerie médicale, les scanners, les caméras, les radiographies, les colonoscopies, etc. Le commerce a subi, lui aussi, une transformation incroyable. Grâce à l'Internet, on peut magasiner en ligne pour avoir de l'information sur n'importe quel produit. On peut comparer la fiche technique du produit, le prix, et on peut aussi l'acheter de façon sécuritaire. Les commerces qui n'ont pu s'adapter ont tout simplement disparu de la map. Tout fonctionne avec l'ordinateur, les caisses, la comptabilité, les contrôles de marchandises, les méthodes de livraison. Désormais, il est possible de communiquer partout sur la planète, et ce, à la vitesse de l'éclair. Avec Skype et FaceTime, on peut parler à une autre personne, même si elle est à l'autre bout du monde. Il n'y a plus de frontières. Tout est virtuel. Les lettres ont été remplacées par les courriels et ensuite par les textos. Un autre moyen à la fine pointe de la technologie qui nous permet d'être plus près les uns des autres et à peu de frais. Il ne faudrait pas oublier l'évolution du téléphone. Le premier pas fut de passer du code MOS au téléphone analogique. Ça nous paraissait un immense pas vers le futur, mais ce n'était rien comparé à l'évolution du cellulaire actuel. Imaginez les contraintes qu'on avait lorsqu'on utilisait les téléphones analogiques. La portée du téléphone était la longueur du cordon téléphonique. Grâce à la technologie numérique, le cellulaire est apparu sur le marché et on a enfin été capable d'utiliser une technologie sans fil. Maintenant, on peut utiliser le cellulaire partout, dans la cour, dans la ville, dans l'auto, partout, partout. Au début, le cellulaire était réservé pour l'usage commercial, car le coût d'achat était très élevé et de plus, les frais d'utilisation étaient vraiment très élevés aussi. Je me souviens que mon gendre avait des comptes d'au-delà de 500 $ par mois. À cette époque, le cellulaire était utilisé seulement pour des fins de conversation téléphonique. Aujourd'hui, on peut texter, envoyer des courriels, communiquer avec Skype ou FaceTime, regarder des vidéos, prendre des photos, écouter de la musique, se servir du cellulaire comme un GPS et beaucoup plus, pour environ 50 à 100 $ par mois. Le cellulaire a tellement évolué qu'il est aujourd'hui un puissant ordinateur capable de faire pratiquement tout ce qu'un ordinateur est capable de faire. Le cellulaire est un compromis à la caméra numérique, car les photos comme les vidéos sont maintenant d'une très bonne qualité. On distingue trois tournants importants dans l'évolution technologique. Dans les années 1980, la généralisation de l'ordinateur personnel et la naissance de l'Internet. Dans les années 1990, l'explosion du phénomène Internet, surnommé le réseau des réseaux. Dans les années 2000, l'apparition du smartphone, ordinateur tenant dans la main et pouvant être utilisé pratiquement partout sur le globe, en fin de compte, le cellulaire. Dans les années 1930, Frédéric Boulle crée en Suisse la première entreprise développant et commercialisant des équipements mécanographiques en utilisant le principe des cartes perforées. D'ailleurs, moi, en 1972, à mes débuts en informatique, j'ai travaillé avec des cartes perforées. À Londres, en 1944, Colossus est le premier calculateur fondé sur le système binaire. Mais c'est aux États-Unis, plus précisément en Californie, à quelques kilomètres de San Francisco, très exactement à Paolo Alto, dans la vallée de Santa Clara, que s'amorce véritablement la révolution numérique. C'est là qu'en 1939, William Hewlett et David Packard ont fondé, dans un simple garage, l'entreprise qui deviendra plus tard une multinationale. Cette vallée, qui sera baptisée Silicon Valley en 1971, constitue la première technopole mondiale. La fin de la Seconde Guerre mondiale marque le début d'une hémologie des États-Unis en matière de progrès technique. En 1945, l'ingénieur Van Gaer-Busch imagine une machine à mémoriser de mécaniques stockant des microfilms. En 1946, à l'Université de Pennsylvanie, ENIAC devient le tout premier ordinateur mondial, pesant 30 tonnes, occupant 167 mètres carrés, utilisant des tubes à vide et consommant 150 kilowatts. Il effectue 5000 additions par seconde. C'était pas rapide. En 1948, est inventé le transistor, composant semi-conducteur de très petite taille et peu consommateur en énergie. Il ouvre la voie à la miniaturisation, ce qui fera par la suite de l'électronique l'un des principaux secteurs de l'économie. L'année 1958 est marquée par deux événements majeurs. L'invention par Jack Kilby, de la société Texas Instruments, du circuit intégré que l'on surnommerait plus tard, puce électronique, et qui est un composant permettant à lui seul d'effectuer une ou plusieurs fonctions complexes sous un minuscule support en silicone. Et l'invention du modem par la société téléphonique Bell, qui est un périphérique permettant de transmettre des données binaires sur une ligne téléphonique. En 1981, le micro-ordinateur fait éruption dans les foyers, premier concurrent de l'Apple II. L'IBM PC est produit à plusieurs millions d'exemplaires. En 1984, Sony sort le premier baladeur numérique, deux ans après que le disque compact CD a été commercialisé, supplantant le vieux disque de vinyle. En 1985, la NES de la société japonaise Nintendo domine le marché. La photographie numérique accentue la production et la consommation domestique des images, ce qui, à terme, provoque leur banalisation. Après que l'entreprise Canon a commercialisé le premier appareil photo numérique, en 1986, la définition des images, les stocker, les télécharger ou de les émettre ne cesse de s'améliorer. Internet, réseau des réseaux. En 1983 est une date historique. Le protocole TCP-IP est officiellement adopté et le mot Internet fait son apparition. 562 ordinateurs sont connectés en août et on comptera 1000 en 1984, 10 000 en 1987, 100 000 en 1989. L'année suivante, la société Cisco Systeme commence la conception et la commercialisation des premiers routeurs permettant d'interconnecter divers réseaux entre eux. En 1990, Apparnet disparaît tandis que le World Wide Web, www, système hypertexte public, fait son apparition. Il permet de consulter avec un navigateur des pages accessibles sur des sites. En quatre ans à peine, le nombre de sites explose. On en ressent rapidement plus d'un million. Dès lors, l'enjeu est de se répérer dans cette masse énorme de données. Amazon est fondée en 1995, Google en 1998 et bientôt, s'ouvre le bataille autour des portails d'information. Conçu par IBM en 1992 et commercialisé deux ans plus tard, le smartphone constitue l'objet le plus symbolique de la révolution numérique. Tenant dans la main et pouvant être utilisé presque n'importe où, il le concentre à toutes sortes de fonctions. Téléphone, appareil photo, ordinateur, poste de radio. En 1997, l'ordinateur D-Blue, conçu par IBM, gagne une partie d'échec contre Gary Kasparov, champion du monde en titre. En 2001, Jimmy Wise et Larry Sanger fondent Wikipédia, première encyclopédie collaborative, puis les premiers réseaux sociaux font leur apparition. En 2004, on crée Facebook. Deux ans plus tard, Jack Dorsey met en place Twitter. Internet est-il une révolution aussi importante que la radio dans les années 20 ou la télévision dans les années 60? La cyberculture qu'est Internet est l'instigateur de la libre-pensée où chacun peut exprimer ses croyances en toute liberté dans un monde numérique. On a mis des siècles à se libérer de toutes les tutelles religieuses, politiques, sociales, militaires. Enfin, libres de penser, de circuler et de s'exprimer. Les humains sont désormais pris dans la toile d'araignée des communications. Les humains sont joignables en permanence via leur portable, leur cellulaire, leur téléphone, leur iPad, leur e-mails. Après nous être emmaillés au nom de la liberté et du progrès, ne nous faudra-t-il pas au nom de cette même liberté et de ce même progrès apprendre à nous démailler? Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !